— Bon. Moi, je vais peut-être un peu me centrer sur le numérique. Mais on verra qu'il y a évidemment beaucoup de points de rencontre ou de friction, d'ailleurs, avec ce qu'a pu dire Luc. En faisant peut-être deux points au démarrage. — Mon âge, alors je pense que je le constate autant que moi et depuis beaucoup plus longtemps que moi, souvent une difficulté quand on parle de changement actuel ou d'avenir, qui est une disjonction assez rapide entre la manière dont on l'approprie ou on le crée individuellement, qui est souvent assez joyeuse, ludique, amusée, et puis la manière dont on le pense dès lors qu'on prend un certain nombre, qu'on fait un certain nombre de pas en arrière, qu'on essaie de regarder le paysage, on l'ouvre. — Ouh là là, c'est terrible. Et alors, dans le champ des transformations urbaines ou des usages du numérique, c'est extraordinairement net l'appropriation du numérique aujourd'hui, qui est très largement un phénomène urbain. Et la création des usages est très largement déterminée par tout ce qu'a décrit Luc, par exemple. Elle est profondément perçue et vécue par les acteurs comme une conquête. C'est un peu comme la bagnole, d'une certaine manière. Passer le permis, historiquement, c'est un seuil de passage à l'âge adulte, à l'époque où les femmes arrêtaient de travailler ou ne travaillaient pas pendant très longtemps dans leur vie. Le symbole du passage à l'autonomie, c'était « je passe le permis », « tac, je suis capable de bouger toute seule ». Et la technologie est vécue un peu de cette manière-là et puis est appropriée de manière extraordinairement ludique. Alors, si on s'intéresse un peu aux récits que nous racontent les technologies, et évidemment qu'elles nous racontent en lien avec les villes, mais à nouveau, je le dis, elles se créent en permanence dans la ville et par la ville, il faut voir que là aussi, on a un imaginaire construit et qu'on nous rappelle régulièrement qui est fait de deux choses. D'abord, les technologies numériques ont un rapport très fort, ou sont censés avoir un rapport très fort avec la raison, avec la rationalisation. Et d'ailleurs, nous, Français, on est assez fiers de cette création lexicale qui a consisté à traduire « computer », qui est juste un machin qui calcule, en ordinateur. C'est un truc qui met de l'ordre. Et vous allez voir que… D'ailleurs, si ça avait mis de l'ordre dans nos sociétés, ça se saurait. Est-ce que, depuis que nous avons informatisé, mis en réseau nos entreprises, nos organisations, nos sociétés, on a l'impression que c'est plus facile à gérer, qu'on voit plus loin, que les choses sont plus stables ? Évidemment, non. Plus organisées, non. Au contraire, elles changent plus vite, elles sont devenues plus complexes. Et en fait, un de mes constats, c'est que les technologies numériques servent à organiser, développer la complexité, et certainement pas à simplifier ou rationaliser les choses. Le deuxième élément structurant de notre imaginaire technologique, et qui vient d'ailleurs des acteurs du numérique, c'est la différence entre le virtuel et le réel, qui venait un peu de l'idée que le réel, c'était chiant, c'était compliqué, c'était difficile à changer. Donc, on s'abstrait, on sort du réel, on va dans le virtuel, au point qu'en 1995, un écrivain célèbre, enfin un écrivain d'ailleurs plutôt de chanson de rock célèbre, a écrit une déclaration d'indépendance du cyberespace. Là, on fait ce qu'on veut, on est dans l'infinie légèreté du numérique, et ce qui se passe dans le monde physique ne nous intéresse pas, parce que c'est justement trop difficile d'y développer des utopies. Sauf que ce qu'on est en train de faire, c'est justement de casser cette distinction entre le virtuel et le réel. Alors, peut-être un certain nombre de rappels pour poursuivre ça. La première chose, c'est qu'il faut comprendre que dans les usages, le numérique n'est pas une affaire de rationalisation, c'est avant tout le moteur du développement du numérique, en tout cas depuis que les utilisateurs ont leur mot à dire, donc depuis les années 1980, c'est la communication entre les personnes, y compris pour se dire rien, de même que quand on communique, beaucoup de choses qu'on se dit n'ont pas de substance en termes de messages, c'est bonjour, ça va, oui, ça va, qui sont des manières de manifester le fait qu'on communique. Et c'est précieux, c'est important, c'est fondamental, ça fait partie de la valeur de la communication. Alors ça, c'est une observation qu'on se fait depuis longtemps, où on constate que chaque nouvelle technologie numérique qui émerge depuis les années 1980 est d'abord utilisée pour que les gens communiquent entre elles, et qu'éventuellement ensuite, cela entraîne le reste. Mais que ça ne va pas dans l'autre sens. Et ça produit d'ailleurs toute une série de surprises, comme l'appropriation du SMS, comme la messagerie Rose, comme la manière dont s'est développé le téléphone mobile, qui était censé servir aux professionnels pour justement être plus efficace, plus rationnel, et qui a explosé au travers des usages grand public, et qui s'est ensuite imposé aux entreprises qui n'étaient pas sûres d'en vouloir, ou en tout cas certainement pas, d'en vouloir pour autant de gens qu'aujourd'hui. Et avec, là je ferai une petite différence avec ce que disait Luc, avec de ce point de vue-là, tout en le suivant, on est bien dans des dispositifs qui servent à des modes de vie physiquement désynchronisés, à se resynchroniser en permanence. Et ce n'est pas forcément si pauvre que ça. Il y a énormément de travaux sociologiques là-dessus, sur la multiplication des modes et des outils dont on sait qu'aucun ne se substitue aux autres, et aucun ne se substitue d'ailleurs à la relation physique. L'une des choses que l'on sait aussi, c'est que dans le temps, la croissance des communications épouse de manière à peu près parallèle la croissance des déplacements, et qu'en couple socialement, ceux qui télécommuniquent le plus sont ceux qui ont le plus de relations physiques avec d'autres personnes. Et donc les exclusions se cumulent elles aussi. On sait aussi que l'organisation de ces moyens de communication n'est absolument pas aléatoire. Le fait que je vais écrire par mail, ou téléphoner sur son FIC, sur son mobile, ou envoyer un SMS, ou contacter par messagerie instantanée, quelqu'un qui est pour moi, un collègue, un amoureux ou une amoureuse, un ami, quelqu'un de la famille, proche ou lointaine, c'est absolument organisé. Et selon ce qu'on doit se dire en plus, si c'est un message de rupture, si c'est un message gentil, si c'est etc., c'est absolument organisé. On a beaucoup de communication, vous êtes tous tombés sur des gens qui disent « Ah, je croyais tomber sur ton répondeur ». Le message c'était qu'il ne souhaitait pas vous parler, il souhaitait vous laisser un message. Non, ça ne vous est pas arrivé ? Allez. Bon, voilà. Mais tout ça, c'est parce que dans nos têtes, personne ne l'écrit, personne ne saurait l'écrire, mais dans nos têtes, on n'est pas du tout aléatoire là-dessus. Donc, non seulement, c'est très important, c'est le moteur, et plus de la moitié du temps passé sur l'Internet, c'est du mail, etc. Mais en plus, c'est un moteur autour duquel il y a un très gros, profond, pas fini, bien sûr, investissement, qui doit encore se traduire en une forme d'écologie de sa communication. On n'est pas encore tout à fait là, ça c'est clair, on le vit tous aussi, la complexité, la difficulté de gestion de cette multiplicité-là, mais qui n'est pas non plus quelque chose qu'on subit, c'est quelque chose qu'on crée, et qu'on construit, qu'on m'allait en permanence. Le deuxième aspect que je voulais signaler, c'est ce que j'appelle les critères de relation. L'une des choses que fait le numérique, ce n'est pas forcément de codifier, mais c'est de coder. Ça code les choses, de manière à ce qu'on puisse les représenter dans des logiciels, dans des bases de données. Et lorsqu'on code, on rend des codables aussi. Et donc ce que fait le numérique, c'est qu'il tend sans cesse à expliciter les choses, à expliciter les relations, à dire les choses, à rendre accessible, à rendre visible. Ce qui produit au moins deux choses essentielles pour les acteurs de la ville. La première, c'est une forme de transparence réciproque des individus et des systèmes. Chacun est en mesure de savoir à peu près, en tout cas par défaut, la situation par défaut devient qu'on sait qui vous êtes, où vous êtes, et surtout pour les systèmes, comment vous fonctionnez. Et travailler avec des interlocuteurs qui ont une conscience probablement confuse, mais pas si confuse que ça, de comment vous marchez, comment vous décidez, quel est votre modèle économique, qu'est-ce qui vous meurt d'une certaine manière, c'est un profond changement pour les entreprises, on a fait pas mal de travaux sur la musique, pour expliquer aux acteurs de la musique que contrairement à ce qu'ils disaient, les internautes n'avaient pas une culture de la gratuité, mais avec une culture économique, ce qui n'avait pas grand chose à voir, c'est-à-dire qu'ils avaient une conscience à peu près claire de ce qu'était un coût marginal, du fait que le coût marginal de reproduction d'un fichier musical était nul. Et donc, ils appliquaient la théorie de Valras, ou néoclassique, il y en a plein d'autres, qui disent, dans ce cas-là, le prix optimal est nul. Je poussais évidemment un peu le bouchon, ce que je fais aujourd'hui aussi, mais pour vous montrer que dès lors que vous avez des gens qui comprennent vos mécanismes, individuels ou collectifs, on est dans des formes de négociation, des formes d'organisation des relations, des formes aussi d'organisation de l'opacité, qui deviennent cette fois-ci explicites et stratégiques, qui sont assez différentes. Des formes de contrôle social aussi. Des formes de contrôle social et du jeu avec le contrôle social. Par exemple, donc, formes de contrôle social, ce sont les fameuses 4, 5, 6 millions, selon les chiffres de caméras au Royaume-Uni. Formes de gestion de ça, ce sont les sites et les manières d'échanger sur ce qui est couvert ou pas par les caméras, de manière à s'organiser pour rentrer ou sortir de leur champ. Et donc, évidemment, on passe d'une gestion explicite de l'opacité, enfin d'une gestion implisite, ou a priori on ne savait pas, une gestion où il faut organiser l'opacité. Et on devra le faire sur nos formes de visibilité, de gestion de présence dans les messages réinstantanés, de localisation, etc. La deuxième chose qui se passe quand on code et qu'on décrit les systèmes, c'est un mouvement permanent de désagrégation, de saucissonnage de l'ensemble des chaînes de valeurs, de décisions, de productions, etc. où on est capable de les redécomposer en composants élémentaires et de les réorganiser, éventuellement gérés par différents types d'acteurs, le tout en permanence, puisque on sait comment ça marche, on sait les décomposer, et il y a des réseaux pour éventuellement en recomposer le fonctionnement avec des acteurs différents. Alors, le troisième aspect, je le mentionnais un petit peu, c'est ce que j'appelle cette culture de la légèreté, la puissance énorme du numérique, ce qui explique l'investissement très grand dedans des individus, c'est sa plasticité. C'est qu'il suffit de l'écrire un peu autrement, de l'alimenter autrement, pour que ça fasse autre chose. Et ça produit deux choses. La première, c'est que légèreté, c'est dans les deux sens du terme, ça peut être aussi la légèreté au sens où on peut être léger dans la décision, parce qu'on a effectivement le sentiment que toute conséquence est réversible. Et la deuxième, c'est cette forme de plasticité, c'est l'investissement, l'intervention de plus en plus forte et puissante de ce qu'on appelle encore les utilisateurs dans les processus d'innovation. Et ça, ce n'est pas juste du slogan Web 2.0. Si vous observez depuis 15 ans les usages majeurs de l'Internet et du numérique par le grand public, il n'y en a pas un seul, je dis bien pas un seul, qui ait été inventé par les grandes entreprises ou par les labos de recherche dans ces métiers. Ils sont tous venus soit de détournements, soit de toutes petites entreprises, ils ont éventuellement ensuite été repris par des grandes entreprises qui les ont fait passer à l'échelle, mais ils ne viennent jamais de ces acteurs-là. Et est-ce que c'est parce que c'est des imbéciles ? Évidemment non. C'est juste que nous sommes dans un dispositif qui est tellement plastique, que statistiquement, comme, et on leur souhaite, ces entreprises ont beaucoup moins d'employés que de clients, eh bien statistiquement, il y a beaucoup plus de chances que ça vienne de la communauté, de leurs clients potentiels, que de celles de leurs salariés. Alors c'est un peu ces trois phénomènes de communication, de codification, de légèreté, de plasticité, qui sont au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui le Web 2.0, qui est en soi un terme de mode, mais qui est intéressant parce que, un, il ne repose sur aucune rupture technologique, mais vraiment aucune. Il n'y a rien de neuf du point de vue technologique dessus, ce qui veut dire que donc ça ne sera pas non plus recouvert par la rupture suivante. Le mot sans doute disparaîtra, ou ce sera trois, ou douze, ou ce qu'on veut, mais c'est surtout, au fond, un modèle d'innovation. C'est une manière de penser des applications et un écosystème d'innovation fondé sur trois choses. L'agrégation continue et sans fin de service, c'est-à-dire le service que vous créez est à la fois un service, et la brique de base à partir de laquelle un autre va créer un autre service. La deuxième chose, c'est la participation des utilisateurs, non seulement à l'évaluation, à ex poste, j'achète, j'achète pas, je vote, je vote pas, mais à la conception, voire la production même des services, et puis c'est l'enrichissement des formes d'interaction avec les ressources des personnes en réseau. Et enfin, ce qui est en train de se passer dans le numérique, qui intéresse évidemment la ville, c'est que ce numérique, il est en train de descendre dans les espaces, dans les objets et dans les corps. Aujourd'hui, on a des puces dans les véhicules, on a des puces dans tous les arbres de Paris, on a des puces sous la peau des chats, on a des puces dans les chaussures des marathoniens, pour savoir exactement, parce que si vous avez un marathon, vous avez beaucoup, beaucoup de gens, dont un certain nombre de gens qui passent la ligne de départ 30 minutes après les premiers, comment vous connaissez votre temps ? Eh bien, vous le connaissez en passant, en utilisant une puce. Vous avez les puces, évidemment, dans les palettes, dans les rasoirs, etc. Le téléphone mobile, qu'on a décrit tout à l'heure, il vient beaucoup plus qu'un dispositif de communication, c'est aussi un scanner. Vous servez de votre appareil photo pour lire des choses, pour vous le passer devant un code barre de D, il le lit sans même que vous lui demandiez de le lire. C'est un lecteur de plein de choses, c'est un portefeuille, c'est une télécommande. Et tout ça, au départ, avait été un peu construit d'une perspective informatique assez classique. On met une puce dans les arbres pour les bûcherons de la ville de Paris, on met une puce sous la peau des chats pour les vétos. Et puis, ce qui est en train de se passer très, très vite aujourd'hui, c'est qu'on va plus loin et qu'on se dit, bon, alors maintenant qu'il y a toutes ces puces, comment ça devient une infrastructure ? C'est-à-dire comment on en ouvre l'accès, comment on les rend multi-usages, multi-utilisateurs, comment on les reprogramme, etc. On donne à chaque point, chaque objet fixe, pas fixe de la ville, y compris probablement un jour, nous, une adresse numérique, un canal d'expression numérique, éventuellement des points de contrôle numériques. Ce qui veut dire que le projet du numérique, c'est d'essayer de descendre dans l'espace physique les caractéristiques de légèreté et de plasticité qu'on trouve dans le numérique. Voilà un peu, pour moi, ce qui est le projet. Alors, ça paraît difficile, parce qu'on se dit, voilà, d'accord, mais alors un bateau, une ville du béton, etc. Non, tu rigoles. C'est en train de se travailler. Et comme, en mode caractéristique de cet univers, aujourd'hui, assez conquérant, il y en aura d'autres demain, comme on sait que c'est difficile, on pousse le bouchon un peu plus loin. C'est, par exemple, l'idée des Fab Labs. L'idée de dire, bon, puisque c'est compliqué, on va inventer des imprimantes qui vont avoir un certain nombre de poudres et qui vont, en 3D, produire chez vous ou dans des petites boutiques à partir juste du modèle en 3D, en 3D que vous aurez éventuellement acheté, copié, piqué, qui vont produire les objets dont vous avez besoin en les imprimant couche par couche. C'est l'idée de la réalité augmentée, qui est quand même pas très loin de ça, où il s'agit de dire, si c'est difficile, dans certains cas, d'équiper l'espace de dispositifs en dur, de signalétique, de services, etc., ce n'est pas grave, on va l'équiper virtuellement, avec des objets numériques qui existent, en coordonnées X, Y, Z, T, dans le temps, et qui vont se projeter en surimpression sur la réalité physique de ce que vous vivez. On sait déjà le faire à peu près sur le téléphone doté d'un oscilloscope aujourd'hui. On commence à le travailler, mais c'est évidemment tout à fait de la recherche, à partir sur des lunettes ou sur des parquelles de voitures. Ça pourrait être des gens comme Philips, ceux qui réfléchissent à des produits pas finis, en se disant, qu'est-ce que ça serait un rasoir pas fini, que les gens pourraient faire éventuellement autre chose, qu'ils pourraient déshabiller, désosser, reprogrammer. Mais ça va aussi jusqu'à l'idée que poussent évidemment très fort les acteurs du numérique, notamment qu'on en retrouve, comme par hasard, dans toute la thématique du green design aujourd'hui, dans le green design qui nous intéresse ici. Il y a le côté, il y a zéro déchet, etc., qui veut dire d'ailleurs du numérique partout pour suivre le cycle de vie d'un produit, mais il y a l'idée de virtualiser un produit, de le transformer en service, donc de réduire la dimension matérielle de la croissance sans forcément réduire sa dimension économique. Voilà un certain nombre de choses que, à la limite, je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on puisse savoir donner de la place au débat, mais que je voulais un peu signaler comme étant un peu le projet, évidemment conquérant, mais à nouveau par plein d'aspects dans son appropriation profondément joyeux, ludique et créatif qu'il y a derrière cette vision du numérique. Merci. 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 Merci.